Hey ! Salut à tous tes amis, c'est Akane et bienvenue sur la taverne d'abondance pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Dain, Diboken, Heroes Bond. J'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Bah ça va super puisqu'aujourd'hui on part sur une vidéo invocation sur le nouveau portail avec la nouvelle ulti de Dai, la nouvelle épée qui est ma foi très très stylée. Également aujourd'hui du coup nous sommes mercredi 8 décembre, nous avons eu un nouveau Dai comme je vous l'ai expliqué hier dans la vidéo news. Le Dai de Ben Garna, l'event est disponible et donc je vais essayer soit pour demain, soit pour vendredi de faire une vidéo où je vais un peu analyser le personnage et le comparer aux autres Dai pour voir un peu niveau stats qu'est-ce qu'il donne à peu près même s'il sera pas aussi puissant que mon Dai de Rommos qui est quand même assez bien monté même si mon Dai de Pappnika est un peu moins monté, parce que j'ai un peu moins joué. Mais voilà. Et puis également les nouvelles compétences, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est pas mal, quelques petits builds, etc. qu'on peut faire en team, faire une team foudre, plus j'obtiens les items, ça pourra être sympa. Alors déjà, avec cet event de Dai, il y a eu une bonne nouvelle, parce que je pensais qu'il allait avoir une nouvelle technique comme à chaque fois, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, et ça c'est super cool. On va pouvoir aller dans l'échange de compétences recyclées, et lorsque vous allez tout en bas, on a deux nouvelles techniques qui ont été ajoutées, c'est-à-dire le parchemin slash foudre et le parchemin de superfoudre, et ça c'est nickel. Alors je me demande si superfoudre, c'est une attaque pour les mages. En vrai, je pense que c'est un sort pour Dai, et ce serait plutôt cool de enfin pouvoir taper sur le magique avec les héros, parce que la superfoudre, c'est un peu l'attaque des chevets dragons, donc du héros. Donc je le vois mal mettre sur Pop, qu'il n'utilise pas, entre guillemets, superfoudre. Enfin si, est-ce qu'il utilise superfoudre ? Non, il n'utilise pas superfoudre. Ce Pop utilise un sort qui permet de mettre des nuages orageux, et Dai ensuite l'utilise pour lancer superfoudre. Je crois qu'il me semble que c'est ça. Donc normalement je pense que c'est un sort pour les héros, c'est plutôt cool, ça permet encore plus de diversifier, et du coup de jouer la, comment dire, la Léona avec son sort de magie ascendante. Du coup ça pourra également booster cette technique-là, et permettre de faire des petits match-up bien sympathiques. On est parti sur le portail, donc j'ai 24 000 gemmes, j'ai encore beaucoup de gemmes à farmer dans le jeu, que je vais essayer de farmer le plus rapidement possible pour essayer d'en faire mon stock pour la fin de l'année. Mais sur ce portail-ci, j'ai envie de mettre 18k gemmes. Pourquoi 18k gemmes ? Eh bien parce que ça fait quand même 6 multis, donc c'est déjà pas dégueu. Et je n'ai aucune spé de Daï, déjà, donc c'est quelque chose que je veux vraiment, mais Daï en fait ne fera pas assez fort en spé, ce serait très cool d'en avoir. Donc la nouvelle épée, c'est celle-ci, l'épée de l'esprit de foudre. Elle, du coup c'est une, comment dire, une épée de type foudre. Elle tape 146, enfin elle a 146 de force, pas d'attaque magique, pas de dégâts, enfin pas de récupération. Elle augmente les dégâts de foudre de 15% au niveau 3, enfin du coup à l'attribut niveau 3, donc à 100%. Et elle permet de débloquer le super foudre Strash. Attaque à longue portée sur une petite zone infligeante des dégâts physiques, perforant de foudre, chance d'infliger, paralysie, puissance décuplée si la cible est déjà paralysée. Et ça, c'est quand même très très cool, ça veut dire que cette attaque va faire très très mal, et en plus, si la cible est paralysée, ça va faire encore plus de dégâts. Donc c'est vraiment cool de build un petit, comment dire, un petit, un petit Daï avec les deux autres techniques pour avoir plus de chances de paralyser et faire encore plus de dégâts ici. Elle a une puissance de 9102, ce qui est très très fort. Elle a une réinitialisation du temps de recharge, ce qui est petit, donc écoutez, c'est plutôt cool, et elle est disponible pour le héros, elle est guerrier, et on peut la mettre sur tous les Daï. Déjà, on va noter le Daï tenu de Bengarna, donc l'image est absolument magnifique. Les deux autres Daï, c'était les mêmes en fait, ils avaient juste changé la tenue, là, la posture est différente, et elle a vraiment un feel good des années 80, c'est-à-dire que tu as l'impression de retrouver sur cette petite image, le Daï de l'époque en fait, et c'est vraiment trop trop cool. L'image est trop trop stylée, et surtout que le tenu de Bengarna est très très beau comme Daï. Également, du coup, on a tout un stuff qui va avec. On a l'armure de l'esprit de foudre, qui donne 159 de défense physique, et 151 de défense magique, et qui donne une résistance de 2% en feu et en foudre, et au niveau 3 de la tribu, réduit temporairement la résistance à la foudre de la cible, après une compétence avec un stock de 2 ou plus réussi, et ça nous donne 15%, enfin, ça réduit la résistance à la foudre de 15%, c'est très très fort, ça permet vraiment de perdre du build un personnage sur les dégâts de foudre. Le stuff qui est avec l'équipement, c'est généralement un build qui permet d'augmenter les dégâts foudre, enfin des dégâts de la tribu de l'arme. Ensuite, on a l'armure de l'esprit de foudre bas, qui donne 154 de défense physique, et 146 de défense magique, pareil, une résistance de 2% en feu et en foudre, et là, du coup, c'est le même attribut, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'elle augmente temporairement les dégâts de foudre de l'utilisateur, lorsqu'une compétence avec un stock de 2 ou plus est utilisée, mais cette fois-ci, ça monte à 20%. Donc, si vous avez les deux équipements, ça permet de diminuer la résistance de 15%, et d'également d'augmenter vos dégâts de 20%, ça fait quand même, du coup, bien plus mal lorsque vous frappez avec du foudre, et ça, c'est très très cool. Également, on a le bouclier de l'esprit de foudre, qui donne 96 et 94, avec une garde de 50% dans les deux, une résistance élémentaire de 4%, ce qui se passe dans le feu et la foudre, et qui augmente notre résistance au poison de 30. Généralement, les attributs du bouclier ne sont pas ultra intéressants, là, ça augmente notre résistance au poison, donc si jamais on tombe sur un event avec un boss qui vous empoisonne, ça peut être pas mal. Et également, on a le Magi Booster de Pop qui fait son retour avec un taux à 0,5. Donc, le Magi Booster, si vous ne me rappelez pas, c'est la première arme que Pop pouvait avoir. On peut voir vraiment qu'il y a quand même eu un grain dans les techniques parce que la puissance de Pop est de 6789, alors que celle de Dai est à 9000. Donc, on voit vraiment que petit à petit, les techniques augmentent en puissance. Lorsqu'on regarde dans le portail, c'est un taux toujours à 3%, donc c'est très très bas. On a tout, comme d'habitude, le stuff qui est à 0,5%, plus du coup, le Magi Booster de Pop qui est à 5%, enfin, qui est à 0,5%, et après, tout le reste, c'est à 0,0250%. C'est vraiment très très bas. Il commence vraiment à y avoir beaucoup d'équipements 4 étoiles. Du coup, je trouve ça un peu con de les mettre à chaque fois. En vrai, je pense qu'il devrait faire un... Maintenant qu'on a quand même... Enfin, maintenant qu'on a pas mal d'équipements, je pense qu'il devrait faire une rotation, clairement, dans les équipements qu'ils mettent, du coup, dans le portail pour augmenter un peu leur taux parce que là, vraiment, dans un an, on aura des taux à 0,0015%. Ça ne saura plus rien dire, vraiment. Du coup, je pense qu'ils devraient faire des rotations, genre, je ne sais pas moi, tu mets le full stuff de... Tu mets le full stuff, du coup, une fois de... Comment dire ? De Yonkel avec le Buddhist Red. Tu mets quelques équipements comme ça. Tu mets une full tenue, pareil, une ou deux full tenues. Et tu mets quelques équipements comme ça et hop, c'est bon, ton portail, il est calé. Voilà. Et ça permet, du coup, de ne pas avoir trop de 4 étoiles et du coup, d'avoir un taux vraiment ridicule. Du coup, avec 18 000 gemmes, on va avoir 6 invocations. 6 multis invocations, je veux dire. J'espère être chanceux, les amis. Et bien, on est parti pour la première multi à 3 000 gemmes. Souhaitez-moi moins de chance. La dernière fois, on n'avait pas eu vraiment de chance. On avait eu un... À chaque fois, on a à peu près un équipement 4 étoiles. Mais ça fait quelques fois que je n'ai pas l'arme. Ce serait pas mal. La dernière arme que j'ai eue, c'est celle de Pop. Donc voilà. Alors, première animation, il n'y a absolument rien du tout. On a pas mal de 3 étoiles. Côte de maille. OK. Sarwold de mage. Tassette d'argent. Plateau de platine. Culotte blanche. Manteau de sorcier. Longue lance. Batombrelle. Ah, je ne l'avais pas celle-là. Ça augmente les dégâts glace de Léona. Écoutez, je ne l'avais pas. Ça, c'est plutôt cool. Je l'avais vu passer sur Twitter. Donc je suis content de l'avoir. Longue lance. Curasse de platine. Et c'est tout. Du coup, on a 5 parchemins de glace. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, cette première multiple puis un peu du cul, elle n'est pas horrible parce qu'on a quand même 4, 3 étoiles. Dont une que je ne possédais pas. Mais bon, les 3 étoiles, je commence un peu à les avoir 100%. Donc ça ne sert plus trop à grand-chose si ce n'est d'obtenir des points du coup pour le shop. Enfin, voilà. Bon, deuxième multi. Espérons avoir un peu plus de chance sur celle-ci. Fais-moi apparaître des gluants de métal, s'il te plaît. Mais il fallait le demander. Ah, ok. Donc on n'a que le gluant de métal. On n'a que le gluant de métal. Donc je ne sais pas si ça a garanti une 4 étoiles. On a une 4 étoiles. Ok. Ok, on a une 4 étoiles des 2e multi 4 étoiles. Ok. Oh. Armure de l'esprit de foudre bas. Bon, bah, on a un des... Alors, c'est très souvent en ce moment que j'ai un des équipements du portail mais je n'ai pas l'arme. Bon, bah, écoute, c'est cool. Je ne pars pas bredouille. L'équipement est très très fort. Ça va pouvoir me permettre de build un personnage sur les dégâts de foudre. Même si je n'aurais pas l'ulti. Épée large d'acier, tenue de voyageur, armure de plate, manteau de sérénité, hache de guerre et c'est tout. Donc, ouais, vraiment, à part le bas, je n'ai vraiment que de la merde. On ne peut pas se le cacher. Mais c'est cool. J'ai au moins un des morceaux de la tenue. On commence un peu. En plus, des bas 4 étoiles, je n'en ai pas beaucoup. Surtout des invoqués. Bon, bah, on est parti pour la 3e multi, les amis. Est-ce que... Tu peux même faire genre le full, c'est-à-dire que tu mets le haut et l'épée. Gluante. Ok. Ok, gluante. Donc, ça ne garantit absolument rien si c'était des 4 étoiles, je crois. Enfin, des 3 étoiles, je crois. Ça ne garantit absolument rien des 3 étoiles. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus logique. Bouclier d'acier, culotte blanche, tenue de voyageur, hypnotige, épée large d'acier, épée large d'acier, manteau de sorcier, lance de platine. Ah, ça augmente mon multi-coût. Ça, je ne dis pas non. Est-ce que Go Me Chan, tu ne peux pas venir sur ma multi ? Bah, ton brel. Ok. Écoutez, cette 3e multi, en vrai, ça va parce que du coup, j'augmente mon parchemin de multi-coût. Ça, ce n'est pas dégueu. Bon, écoutez. Du coup, le gluante, ça garantit absolument rien, en vrai. Ça garantit absolument rien. Bon, fais-moi apparaître le gluant métal, s'il te plaît. Ok. Gluant, tout ce qu'il y a de plus, normal. Roi gluant, pareil. Elle pue un peu du cul, celle-là. Elle pue clairement. Et on n'a qu'un seul 3 étoiles. Ouf. Saroëlle de mage, côte de maille, saroëlle de mage, bouclier d'argent, veste de mage, côte de maille, épée large d'acier, bouclier d'écaille, manteau de sorcier, jambes. Ouf. Elle est rincée, la multi. Oh, elle est rincée du chion. Putain. Bon. 4 multi. On n'a qu'une 4 étoiles. Il nous reste encore 2 multi pour essayer d'aller choper l'arme et ensuite, on va pack pour ce qui va arriver à Noël, du coup. Ouf. C'est un peu nul, là. Clairement, on se fait un peu bait. Allez. Gluant de métal, ça veut dire 4 étoiles, ça ? Ok. Normalement, gluant de métal, ça veut dire 4 étoiles. Ne remets pas le bas, c'est une 4 étoiles, vraiment. Ok. 4 étoiles. Ok, les amis, on veut l'arme, on veut l'arme. Si on a l'arme et le bas, vraiment, on est goldé. Manteau de sérénité, plastron d'argent, lampadaire, lampadaire, bâton runique, c'est pas non, culotte blanche. Je suis content quand même, on a le full stuff. J'aurais aimé voir l'épée. Du coup, on a le full stuff de l'armure de l'esprit de foudre. Il nous manque le bouclier encore. Bon, bah écoutez, je ne dis pas non. Rappère de pionner. Ok, ok. Bon, bah écoutez, on a l'armure complète. On a le bas et le haut. Surtout que l'armure est très, très stylée. Donc, en vrai, c'est plutôt cool. Bon, bah let's go. Il ne nous reste plus qu'une multi. Et ensuite, il nous restera 6000 gemmes pour les prochains portails. Allez, s'il te plaît, débloque-moi l'arme. Si tu me débloques l'arme, vraiment, j'ai le full stuff à part le bouclier et on est bien. On est clairement bien. Ok. Allez, un petit gluant. Gluant de métal ? Roi gluant de métal ? Ah, la multi flinguée. Allez, s'il te plaît, Gomet-chan. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai vu qu'une fois depuis le début du jeu. C'est pas ce que j'appelle une bonne multi, ça. Armure de plate. Saroual de mage, hache d'acier, longue lance, hache légère, épée large d'acier, armure de plate, longue lance, longue lance, manteau de sorcier et c'est tout, les amis. Ah, bon, bah écoutez, on aura... On s'est pas trop fait shaft, quand même. On s'est pas trop fait shaft. Alors, on va équiper... Alors là, du coup, c'est mon garret que je suis en train d'augmenter que je n'avais jamais amélioré depuis le début. On va juste s'équiper de la tenue parce qu'elle est quand même très très jolie. C'est pas pour lui, évidemment. Mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Ah ouais, vraiment, vraiment c'est pas mal. Vraiment, c'est clairement pas mal. La tenue est vraiment stylée. Ah ouais. J'aime beaucoup la tenue. J'aime beaucoup la tenue. Bon bah les amis, en soi, je me fais pas tant shaft que ça. J'aurais pas eu l'ulti de die, mais je me fais pas tant shaft que ça puisque j'ai full stuff. J'ai l'armure haut et bas de l'équipement de foudre. Donc ça veut dire que mon die de Bengarna aura des dégâts améliorés en foudre avec ces deux techniques. C'est juste que du coup, il aura un ulti qui est pas folle. Sachant que j'ai aucune ulti de die. Donc ça va être un peu moins opti. Mais c'est pas dégueu et ça me permettrait également de faire mon perso avec le multi-coup foudre. La lance de foudre du coup, j'équipe, enfin je me reflige stuff comme ça. Ça me permet d'optimiser mes dégâts même si du coup, entre deux, j'ai du multi-coup et j'ai un coup de feu pour essayer de taper un peu plus sur plein de types. Ça pourrait me permettre du coup d'optimiser un peu mon gars. Bon, je suis quand même content. En vrai, je suis quand même content. J'aurais espéré la petite arme mais ce n'est pas très grave. Les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez obtenu. Je vois, je n'hésite pas vraiment et n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore pas mal à regarder les vidéos sans vous être abonné à la chaîne donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu bien évidemment. N'hésitez pas non plus à aller check nos réseaux sociaux sur Insta, Twitter et Twitch. Tout ça se trouve dans la barre de description et également vous avez tous les réseaux sociaux de Ati, Twitter, Insta et Twitch. Il est un peu plus actif que moi sur les réseaux sociaux. Je suis un peu moins habitué aux réseaux sociaux mais n'hésitez pas à aller me voir. J'essaye d'être un peu actif sur Twitter et je suis également là pour vous répondre si vous avez la moindre question. Également, quelque chose que je n'ai pas dit en tout début de vidéo, l'Alliance, on a fait de la place. Alors, c'est où que je vois ça ? Je ne sais pas là. Je voulais vous mettre ces infos là. Alors, c'est peut-être ici. Nous avons fait de la place, j'ai fait de la place sur l'Alliance puisqu'il y avait une grosse partie des joueurs qui étaient plus connectés depuis plus de deux semaines. Donc, dès que je vois que des gens sont plus connectés depuis un certain temps, du coup, je les enlève de la guilde, enfin, de l'Alliance pour essayer de faire un roulement assez régulier et avoir des joueurs actifs sur le jeu pour qu'on puisse avoir une bande entente et que ce soit plutôt cool. Donc, si vous n'avez pas d'Alliance ou si ça vous intéresse tout simplement, voici l'idée de l'Alliance. L'Alliance est ouverte donc n'importe qui peut la rejoindre. On est niveau 15, voilà, donc on est au niveau maximum. Vous récupérez du coup 30 d'énergie tous les jours et également, on est tous tous très actifs donc vous pouvez venir nous poser des questions si vous avez des soucis sur le jeu. Enfin, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète encore, évidemment, parce que j'ai complètement oublié que j'avais déjà fait l'intro, à l'outro, excuse-moi. Et puis, ben voilà, les amis, portez-vous bien. Je vous dis du coup à demain pour la petite vidéo analyse sur le die de Bengarna et du coup tous ces nouveaux, comment dire, tous ces nouveaux skills. C'était Takané sur la taverne. Allez les amis, ciao !